Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour la vidéo, vous l'avez deviné avec le titre, mais c'est pas une vidéo qui devrait vous surprendre parce que à chaque année, je filme cette vidéo soit pendant le temps des fêtes, soit après le temps des fêtes, comme là c'est après le temps des fêtes. Je vous montre ce que j'ai reçu comme cadeau à Noël et je fais aussi ça à chaque année, toujours un petit disclaimer pour vous dire que oui, il y a beaucoup de cadeaux, je donne beaucoup de cadeaux, donc je reçois beaucoup de cadeaux. Donc ce qui compte c'est l'intention, chaque famille fait un Noël différent, il n'y a pas une formule qui est meilleure que l'autre, bien je pense que celle-là c'est peut-être moins bon, peut-être que notre formule de famille est peut-être moins bonne parce qu'on se donne beaucoup de cadeaux, puis peut-être on pourrait faire les choses différemment, ça veut pas dire qu'une autre année on va pas faire une pige au hasard, puis comme ça on va donner moins de cadeaux, ça se peut qu'on fasse ça différemment les autres années. Mais cette année, bien on donne un cadeau à chaque personne qui est présente à la soirée, fait que c'est sûr que si je donne un cadeau à mon oncle, mon oncle me donne un cadeau, j'ai deux grands-mères, blablabla, fait que vous comprenez un peu le principe. Alors sans plus tarder, allons-y, je sais même pas si vous savez ce que c'est, si je vous montre ça sans rien dire, il y a une petite paire de ciseaux ici en arrière et ça je sais pas encore trop trop à quoi ça sert parce que j'ai pas lu le manuel d'instruction, mais ça c'est moi qui ai demandé ça, c'est une suggestion que j'avais faite, c'est un ouvre-boîte électrique, pourquoi? Parce que je suis très handicapée, je suis pas capable ou alors j'arrive très rarement à ouvrir les cannes avec un ouvre-boîte normal et c'est pas notre ouvre-boîte qui est brisé ou qui fonctionne pas bien, c'est littéralement avec tous les ouvre-boîtes manuels. Je me dis peut-être que c'est parce que je suis gauchère, mais je suis pas certaine de ce que je dis, moi dans ma tête je pense que c'est à cause de ça, mais à chaque fois, comme je commence à ouvrir, pis là la canne elle commence à se tordre, il y a des bouts que ça ouvre pas et là je finis avec un couteau comme ça et je détruis littéralement la canne et aussi c'est extrêmement dangereux, je passe à deux doigts à chaque fois de me couper, donc je me suis dit là on va régler ce problème là parce que ce que je fais en fait c'est que quand Flo est là, je demande à Flo d'ouvrir la canne pour moi, mais si Flo est pas là, ben là c'est là où ça vient un petit peu dangereux. Alors j'ai très hâte d'utiliser cette petite machine, c'est Hamilton Beach qui fait ça, j'espère que ça fonctionne bien, je vous en donnerai des nouvelles, peut-être même que vous allez me voir cuisiner avec ça, je me trouve très high-tech maintenant. Sinon j'ai reçu un beau petit livre, c'est de Alberto Angela, Alberto Angela c'est un auteur que j'aime beaucoup, alors c'est pas le premier livre d'Alberto Angela que je lis forcément si j'aime l'auteur, il écrit beaucoup sur Rome, il connait beaucoup de choses sur Rome et ce livre là ça s'appelle Une journée dans la Rome antique, ce que j'aime d'Alberto Angela c'est que c'est comme, vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, ben c'est un peu écrit de cette manière là, donc on se transporte dans la Rome antique, on est en 115 après Jésus-Christ et puis là il nous fait visiter la ville à toutes les heures, donc il y a des heures là au fil, là je suis déjà rendue à la page 262, il me reste à peu près 90 pages à lire, un petit peu moins de 90 pages à lire, mais tu sais ça commence, il est 5h du matin, puis là qu'est-ce qui se passe à 5h du matin en 115 après Jésus-Christ, puis là il dit vous tournez à gauche, vous rentrez dans une maison, et puis là vos yeux sont attirés vers le sol, le sol c'est un carrelage qui est noir et blanc, puis là il nous explique un peu comment ça se fait que le carrelage est noir et blanc, ben c'est parce que ça coûte moins cher que ça soit en couleur, fait que là on le sait qu'on est chez quelqu'un qui est pas trop riche, puis là il nous explique tout ça, il y a pas d'horloge dans ce temps-là, les gens font comment, tu sais, pour se rencontrer, les gens ils disent pas, viens chez nous à 2h de l'après-midi, si ça marche pas 2h de l'après-midi, ils savent pas il est quelle heure, fait qu'ils disent rejoins-moi chez nous quand le forum, Romain est à moitié plein, fait que ça c'est une bonne référence, en tout cas bref, excellent, excellente lecture, que je vous recommande vivement si vous aimez l'histoire, l'histoire de Rome plus précisément, mais aussi si vous aimez les lectures un peu différentes, là, tu sais, on retient les informations parce que c'est écrit d'une façon très très intéressante et pertinente, voilà. Cadeau numéro 3, il arrive, je vais faire attention de ne pas l'échapper, c'est une petite boîte à bijoux comme ceci, ici, alors on a un miroir avec 4 compartiments ici pour les colliers, ici pour plus les bagues, les boucles d'oreilles, je pense que les boucles d'oreilles aussi, en tout cas, je verrai comment j'organiserai ça, là. Ici, on a comme fait un genre de X, ici c'est juste un petit tiroir comme ça, c'est comme doux, là, le petit tapis, et puis c'est moi qui l'avais choisi sur Amazon, je voulais quelque chose d'un petit peu plus moderne, féminin, cute, fait que je suis bien contente de ça, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, là, transférer mes bijoux dans cette nouvelle boîte-là, puis l'autre boîte de bijoux que j'avais, que j'avais depuis, mon dieu, des années, je pense que j'avais 15 ans quand on me l'a donné, l'autre, fait que là, je pense que je vais la vendre sur Marketplace, tout simplement. Ça, c'est un cadeau que je reçois à chaque année, mais c'est toujours un petit peu différent de mon oncle. Où est-ce que je peux l'ouvrir? Par ici? Non, par ici, ok. C'est la forfaiterie, il va chercher ça à la forfaiterie, il est marqué ici, là, la forfaiterie, source de plaisir, et puis à la forfaiterie, ben, ils ont toutes sortes de forfaits, j'imagine que vous vous en doutez, et puis des fois, ils nous offrent un resto, ben, peut-être, c'est souvent des restos, là, qu'ils nous offrent, et là, c'est encore un resto, mais différent, ça s'appelle un souper-spectacle, à l'endroit, ça s'appelle le balcon, donc, ça dit, ce forfait pour deux personnes inclut une ambiance musicale, une table d'eau, trois services, le spectacle de votre choix, ce qui est très cool. Je suis allée voir, ils ont des genres de spectacles de jazz, ça, je pense que j'aimerais beaucoup ça, j'aime beaucoup la musique jazz, flow aussi, fait que peut-être qu'on va faire ça. Réservation requise, unique en son genre entre le cabaret new-yorkais et le café théâtre parisien, le balcon vous propose une expérience hors du commun, en plein coeur du quartier des spectacles. Et je ne vous lis pas le reste, parce que c'est quand même un long texte, mais ça dit qu'il y a une ambiance intime et festive, et ça promet de transformer votre soirée en un événement inoubliable. Fait que ça, ça va nous faire une belle soirée, quand la pandémie voudra nous laisser un petit peu de lousse, là, parce que pour le moment, les restos, les salles de spectacle et tout, c'est fermé. Mais ce n'est pas plus grave, je me dis, on va peut-être faire ça quand il va faire beau cet été, en profiter quand le mois de mai va arriver, puis on va se gâter avec ça. Sinon, j'ai, ça aussi c'est un cadeau que je reçois souvent à Noël de ma grand-mère, c'est une carte cadeau de chez Sephora. Ici, j'ai 50$ à dépenser chez Sephora. Je sais déjà qu'est-ce que je veux acheter. Il y a un truc en dessous des yeux, là, un genre de cash-cerne que j'achète et que j'aime beaucoup. C'est le Tarte. Ouais, je pense que c'est Tarte. Puis ça vaut quand même assez cher, là, ça vaut comme 34$, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça que je veux acheter. Puis je veux racheter aussi de l'acide hyaluronique. C'est comme une petite pipette que tu te mets. Il m'en reste encore, mais il m'en reste presque plus. Et du Niacy Amide. En tout cas, désolée, c'est l'apparence pas bien. Ça, c'est comme un petit gel. Puis c'est très bon pour la peau, surtout pour mon type de peau. Donc voilà, c'est ce que j'irai acheter quand j'aurai le temps, probablement ce mois-ci, parce que les magasins sont encore ouverts, donc peut-être que j'en profiterai. Poursuivons maintenant avec un classique du temps des fêtes. Un pyjama que je porte déjà. Fait que je vous le montre. C'est une culotte longue comme ça, très, 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 très douce, bleu, picoté, blanche. Et pour le top, c'est un top bleu comme ça, puis ça dit I love my bed. Extrêmement confortable et je suis très contente d'avoir reçu ça, parce que j'aime beaucoup ça. Les pyjamas. Si on continue dans la lignée des vêtements, ce ne sera pas long. OK. J'ai reçu un super beau cadeau de ma belle-sœur, de la fille de Jean-François. Alors, il est bon pour la laveuse. Pas bon pour la poubelle, bon pour la laveuse. C'est une brôle de phrase que je viens de faire. Mais voilà, parce que ça fait déjà deux fois que je le porte. Ça dit maman. Et en rose gold, ici, ça dit Léa. Fait que maman de Léa. Et puis, c'est un sweatshirt comme ça, très, très doux, très confo. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça super original d'avoir écrit qu'on puisse customiser, dans le fond, ce chandail-là. Je ne sais pas si ça vient d'où. C'était dans une boîte Amazon. Fait que je me dis peut-être qu'elle a commandé ça sur Amazon. Mais en même temps, parce que là, je ne l'ai pas vu. Avec Noël, qui a été différent. J'étais censée voir ma belle-sœur quand on allait aller au chalet. Parce que ma mère, elle avait réservé un chalet. Finalement, on a annulé le chalet. Fait que je n'ai jamais vu ma belle-sœur. Mais elle, elle a reçu mes cadeaux. Puis moi, j'ai reçu les siens à distance. Voilà. Est-ce que j'ai dit ma belle-sœur ou j'ai dit ma demi-sœur? En tout cas, ce que je veux dire, c'est demi-sœur. La fille de Jean-François, ma demi-sœur. J'ai l'impression que j'ai dit belle-sœur, mais je ne suis pas certaine. Cette année, on s'était dit, Flo et moi, qu'on ne se donnait pas de cadeaux. Puis je ne sais pas s'il a oublié. Puisque ça, ça se pourrait être très bien. Puisque Flo a une mémoire assez pourrie. Mais peut-être aussi qu'il s'est dit, je ne suis pas capable de ne pas lui donner de cadeaux. Je ne sais pas, en fait. Fait que je vais vous montrer. Il m'a acheté trois petites affaires. Très cute. J'étais très contente. Comme une petite surprise. Il était allé faire des commissions. Puis il était revenu avec ça. Fait que je vous montre. Alors, premièrement... Ouh! Je disais. Premièrement, il y a cette belle tasse. Ça dit, Vœux d'hiver chaleureux. C'est écrit en français d'un côté. Puis en anglais, il est écrit Warm Winter Wishes. Qui est la même chose, mais en anglais. Puis ça vient avec un petit chocolat chaud. C'est cute. Je n'ai pas encore goûté au chocolat chaud. Mais je suis convaincue que c'est très bon. Ensuite, il avait dans le sac cadeau trois petits bols comme ça. Pour mettre des olives, des peanuts. Pour nos petits apéros. Fait que c'est bien sympathique. Et puis, il y avait une petite chandelle qui sent trop, trop... Moi, j'adore les chandelles. Vous le savez. Et ça sent... Je ne suis pas bonne pour dire... Ça sent la vanille. En tout cas, mes vanilles et quelque chose d'autre. Fait qu'il y a une petite chandelle comme ça que je vais allumer bientôt, probablement. Fait que merci Flo. Moi, je n'y avais pas donné de cadeau. Parce que moi, j'avais respecté notre entente. Mais là, finalement, je vais être obligée d'y acheter un petit cadeau. Je ne vais pas parler trop fort. Est-ce qu'il y a pas? Ok, sinon... De chez Bath & Body Works, ma mère, elle m'a acheté une petite bruine parfumée. Ça sent trop, trop bon. Je pense qu'on est censé mettre ça dans les airs. Mais je m'en suis mis sûrement ce matin. Ça dit Gingham. Gingham. Ça sent trop, trop bon. Toujours de chez Bath & Body Works, il y avait aussi ce petit savon à main. Ça dit que ça sent le Coconut Mint Drop. Je l'ai senti hors caméra. Puis ça sent vraiment la mangue. Ça sent vraiment très, très frais. Ça sent super bon. Moi, j'aime beaucoup cette senteur-là. Fait que voilà. À utiliser pendant le temps des fêtes. Quel prochain cadeau? Vous allez rire. À chaque fois que je coupe des oignons, je pleure. Comme j'ai envie de dire, comme tout le monde. Sauf que moi, c'est assez intense. C'est dès que... J'ai même pas le temps de mettre mon couteau. Puis mes yeux pleurent terriblement. Et ma belle-mère, elle avait ça. Ça s'appelle des Onion Goggles. Et puis à chaque fois que je vais chez mon père, j'utilise ces petites lunettes-là qui ne me font pas bien. Et quand j'avais utilisé ça chez mon père et ma belle-mère, j'avais trouvé que ça fonctionnait super bien. Puis je ne pleurais pas. Alors, j'avais demandé ça à mon père. Et voilà. Maintenant, quand je vais couper les oignons, je vais avoir un très beau style. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous fait tellement pas bien. Voilà de proche. C'est... C'est stylé. C'est stylé. Si ça ne vous dérange pas, je vais les enlever pour continuer. On a bientôt terminé. J'ai aussi reçu une petite mopette comme ça. Mon père, il a offert ça à tout le monde. Je pense à moi, à mon frère, à ma grand-mère. En tout cas, c'est un truc écologique. Puis mon père, il a ça chez lui. Ça fonctionne super bien. Fait qu'il s'est dit, tiens, je vais en acheter à ma famille. Il a offert ça à ma grand-mère. Puis il a dit, puis maman, t'es-tu contente? Puis là, ma grand-mère, elle était comme, ben... C'est une lavette, là, pour laver les agissons. Ma grand-mère, elle est comme super franche. En tout cas, c'était quand même drôle. De mon frère, j'ai reçu une petite bouteille d'apérole parce que j'adore me faire des apéroles sprites. J'ai bien hâte de me faire des petits cocktails. Et puis, il m'a aussi offert les boucles d'oreilles que j'ai dans les oreilles présentement. Je vais m'approcher pour vous les montrer. Voilà. OK, désolée, je suis comme très proche de vous. Mais elles sont rose gold, avec des petites pierres, là, qui descendent comme ça. Puis c'est des petits anneaux très jolis. De mon frère et... C'est mon frère et ma belle-sœur, en fait, qui m'ont donné ça. Et puis, la dernière chose que j'ai à vous montrer, mais que j'avais déjà montrée dans une vidéo, sauf que, comme c'est pas tout le monde qui écoute, je remonte le cadeau. Toujours de ma grand-mère. C'est une sacoche mat et nat que j'avais choisie sur Internet, que j'avais commandée. Et puis, elle est très, très jolie. Elle est petite, ce qui est parfait. Parce que, tu sais, des sacoches qui sont plus grosses, j'en ai. Mais ça, c'est vraiment pour les sorties. Quand t'as envie d'aller dans un resto ou tout ça, t'as pas envie d'amener ton gros sac. T'as envie d'avoir quelque chose de plus petit, plus compact. Alors, voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce petit modèle-là. Alors, voilà, pour les cadeaux. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si c'est quoi déjà fait, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye! Bye!